Bonjour Alune Soumaré. Bonjour Dekou Moumoro. Voilà, Alune Soumaré, vous êtes consultant sportif ancien international sénégalais. D'abord, alors, Papa Tchaou, sur les pas d'Alune Suissé, le coach de l'équipe locale de football a remporté Charn 2023, une première au Sénégal. Votre analyse par rapport à cette consécration ? D'abord, un sentiment de satisfaction, compte tenu du fait que le Sénégal est resté très longtemps sans participer à ce charn-là, donc 11 années. Donc là, avec ce retour-là, le Sénégal devient champion d'Afrique du foot local. Et je pense que c'est une très bonne consécration pour Papa Tchaou et ses jeunes joueurs locaux. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous, Alune Soumaré ? Ça signifie que le football sénégalais a une très bonne santé. On peut qualifier ça de l'âge d'ordre du football sénégalais parce que peut-être qu'on va y revenir tout à l'heure. Le Sénégal est champion d'Afrique en Cannes, champion d'Afrique au champ, et champion d'Afrique en Bichouké. Ça prouve que le football sénégalais se porte très, très, très bien. Voilà. Certains pensent que maintenant, Papa Tchaou peut maintenant prendre les rênes de l'équipe nationale de football, remplacer Alune 6C. Qu'est-ce que vous pensez à ça ? Oui, moi, je pense que la génération 2002 est outillée par rapport à ces compétitions internationales parce que c'est cette génération qui nous a voulu l'une des plus grandes satisfactions du football sénégalais en jouant une finale, une première finale de Cannes et en allant à un quart de finale de Coupe du Monde. Donc, je pense que cette génération a vite compris qu'après le football, il faut continuer à rester dans le milieu et aller apprendre, avoir des diplômes et venir servir son pays dans le cadre de cette discipline. D'accord. Et êtes-vous d'accord, les lions récompensés par le président Macky Sall, 10 millions en terrain de 500 mètres carrés pour chacun. Qu'est-ce que vous pensez de cette récompense ? Moi, je pense que c'est une très bonne chose pour les jeunes locaux parce que c'est des jeunes qui galèrent pour recevoir même le salaire au niveau de leur club respectif. Et je pense que si vous vous retrouvez avec 10 millions en primes, sans compter peut-être les primes de masse et les primes de participation au chan, je pense qu'ils vont amasser un petit pactole. Ensuite, vous avez un terrain de 500 mètres carrés à Dakar. Je pense que c'est une récompense assez correcte, même si on pense qu'ils auraient pu avoir un peu plus. Mais bon, moi, je pense que c'est déjà une très bonne chose parce que la canne et le chan, quand même, il y a une petite différence par rapport à l'engouement et par rapport à la qualité des équipes qui sont présentes lors de ces compétitions-là. Et pourquoi le championnat d'Afrique des Nations de football, le chan, n'est pas très suivi ? Qu'est-ce qui explique ça ? Parce que c'est une compétition qui a démarré il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire que c'était pour permettre aux joueurs qui jouent sur le plan local de se faire connaître, d'avoir des compétitions. Parce qu'on a vu que la plupart des sélections africaines venaient à la canne avec un effectif essentiellement constitué des joueurs professionnels, évoluant à l'extérieur, c'est-à-dire dans les grands championnats. Et donc les joueurs locaux étaient laissés en rade. Même s'ils avaient du talent, ils n'étaient même pas sélectionnés. On a vu qu'en mettant sur place cette compétition-là, ça va permettre à certains joueurs de s'exprimer et de s'expatrer par la suite. On l'a vu, les joueurs qui jouent en général à ce chan-là, quand ils font de très bonnes prestations, les recruteurs sont là à l'affût et je pense que c'est une bonne chose. Et ça permet aussi aux sélectionneurs de pouvoir tuiser aussi dans l'effectif local pour maintenant les faire jouer à la canne ou bien à la Coupe du Monde. Je pense que c'est une très bonne vitrine. Oui. Vous l'avez même mentionné tout à l'heure. Qu'est-ce qui explique cette précarité du football local ? Pourquoi ? En tout cas, au niveau du Sénégal, c'est parce que les clubs ne sont pas assez forts. Ensuite, il y a une pliade de clubs au Sénégal. Par exemple, vous prenez le cas de Dakar, il y a une multitude de clubs, alors qu'à Dakar, on peut peut-être avoir besoin de quatre ou cinq grands clubs très forts et deux grands clubs dans chaque région pour avoir des joueurs de qualité. Et puis, voilà, faire venir les sponsors, les sociétés qui viennent appuyer ces clubs-là pour leur permettre de sédentariser les joueurs. Parce que quand on voit des internationaux locaux sénégalais aller jouer en Guinée ou au Soudan, vraiment, alors que ces équipes-là, ces sélections-là, ne font pas de bonnes prestations lors de la canne ou de la Coupe du Monde, il y a un souci à ce niveau-là. Ce 6 février marque l'an 1 de la victoire du Sénégal qui coïncide avec la canne. Le football sénégalais est en train de se hisser haut à l'une sous-marée. Oui, oui, c'est l'âge d'or du football sénégalais actuellement. Ça prouve que, vraiment, on a eu une très longue traversée de désert parce que depuis les indépendances, aucune sélection, aucun club n'avait réussi à emporter un trophée continental. Maintenant, c'est chose faite. Après plus de 60 ans, alors que le Sénégal a toujours eu de très bons footballeurs, mais le problème, c'était au niveau des dirigeants et au niveau aussi de la préparation. Mais dès qu'on a compris qu'il fallait mettre les moyens, parce que cette équipe du champ-là, de Pape Tchou, a eu une très, très, très bonne préparation pendant très longtemps, des stages fermés, mais le résultat est là. Et beaucoup disent qu'il faut développer le football local. Qu'est-ce qu'il faut exactement ? Qu'est-ce que vous suggérez pour le développement du football local ? C'est très simple. Il suffit de mettre des moyens au niveau de ce club-là, de fixer les joueurs. Quand vous signez un contrat avec un bon joueur, vous lui faites un contrat assez conséquent pour lui permettre de vivre de son art d'abord et de rester pendant trois ou quatre ans sur place et de faire évoluer le club et le faire évoluer aussi au sein des compétitions continentales. Et je pense que pendant un certain temps, la Jeanne d'Arc avait donné le ton sous feu au Marsec en allant, même en finale de Coupe des clubs, donc cette génération-là, parce que la Jeanne d'Arc payait très bien ses joueurs et les joueurs restaient pendant quatre ans sans bouger. Donc je pense que le secret se trouve à ce niveau-là. Mettre les moyens, sponsoriser les clubs-là et faire en sorte que les joueurs gagnent bien leur vie au Sénégal avant de penser à s'expatrier pour 500 ou 600 000 francs. Et quel doit être le nouveau défi à l'une sous-marée du foot sénégalais ? Le nouveau défi, c'est de se maintenir au sommet. Vous savez, on a l'habitude de dire qu'il est facile d'aller au sommet, de monter au sommet, mais le plus difficile reste à se maintenir à ce niveau-là. Donc il faut continuer à travailler et ne pas dormir sur nos lauriers. D'accord. Et qu'est-ce que vous suggérez à l'état du Sénégal par rapport à la politique mise en place pour le développement du sport ? Parce qu'on voit qu'ici, quand on parle d'espoir, on ne pense qu'au football. Alors qu'il y a d'autres disciplines. Malheureusement, quand on parle sport au Sénégal, on pense au football d'abord. Parce qu'en fait, le football, c'est le sport roi. Donc il va falloir mettre une bonne politique sportive. C'est-à-dire que le budget du ministère des Sports doit être revu à la hausse. et de subventionner tous les clubs, tous les clubs, et aider les joueurs aussi à s'insérer après le football. Parce que là aussi, c'est très important. Parce que la carrière d'un footballeur, ça ne dure pas très très longtemps. Permettre aux joueurs qui ont envie de rester dans le milieu, de faire des formations d'entraîneurs, de préparateurs physiques, ou de préparateurs de gardiens, ça leur permettra de vivre du football et de rester au Sénégal. Maintenant, si l'occasion se présente pour aller monnaie ses terrains en Europe, à coup de centaines de millions, il n'y a pas de souci. Mais d'abord, il faut que le footballeur puisse vivre de son art au Sénégal. Et tout ce qui gravite autour du foot et du sport en général, puisse vivre de ce sport. Êtes-vous d'accord à l'une sous-marée avec ce qui demande le départ d'Alune 6C à la tête de l'équipe nationale ? Non, 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 pas du tout. Je ne suis pas d'accord qu'on demande son départ. Pourquoi ? Je pense qu'il a fait de très beaux résultats par le passé. C'est vrai, on va lui laisser un mois. À mon avis, on doit lui laisser un temps jusqu'à la prochaine canne pour voir si le Sénégal réussit à conserver son trophée. Mais si ce n'est pas le cas, je pense qu'il va falloir changer un peu parce qu'il a fait son temps, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour la sélection. Il faut laisser la place maintenant et peut-être rebondir quelques années plus tard parce que c'est ça la vie. Mais peut-être, il n'a plus rien à prouver. Il a gagné la canne. Il possédait la place à une autre personne. Absolument. Je sais qu'il ne peut pas faire plus que ce qu'il a fait. Oui, je suis sûr qu'il ne peut pas faire plus parce que même s'il remporte la prochaine canne, c'est César de Déjà Vu. S'il va en Coupe du Meur, c'est César de Déjà Vu. Donc, moi, je pense que puisqu'il n'a pas pris l'option de partir après la Coupe du Monde, je pense que peut-être il a d'autres idées dans la tête. Mais moi, à sa place, après la Coupe du Monde et la canne gagnée, moi, je serai parti pour aller vers d'autres challenges. Et, Papto, est-ce un bon profil pour remplacer Alune, si c'est ? Il me semble que Papto, c'est encore très tôt. Très, très tôt parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'il a fait un séjour à Ngarétali, il a été viré pour insuffisance de résultats. Donc, cette canne-là ne peut pas constituer quand même vraiment un passe-droit pour aller directement à la sélection A. Je ne sais pas de cet avis. Vous n'êtes pas d'accord. Pas du tout. Donc, Alune Soumaré, Réumi FM, vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Ndeye Kouma. Voilà, je rappelle que vous êtes consultant et sportif ici à Réumi FM, ancien international, le Sénégalais. Merci.